Yo tout le monde, c'est TheBuzz461, je crois que Zébihan commence à être tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme lundi, on est sur match en direct pour parler d'un match amical de l'équipe de France encore une fois. Donc lundi c'était France-Irlande, aujourd'hui ce sera France-Italie. Donc déjà quand on pense à France-Italie, on pense à la finale de la Coupe du Monde 2006. Et moi je pense évidemment au coup de tête de Zidane, puisque c'est à ce moment-là qu'il avait quitté sans qu'on soit au courant. Enfin, sans qu'on s'y attende, c'est comme ça qu'il avait quitté l'équipe de France. Puis hier, sans qu'on s'y attende, il a quitté le Réal. Évidemment, que de mauvais souvenirs, j'ai envie de vous dire. On ne va pas trop en parler, je vais me mettre à pleurer. Mais on va commencer du coup. Je ne savais pas quoi dire contre phrase du coup. Donc si les vidéos de ce type vous plaisent, laissez un like. Et puis si vous voulez voir des vidéos comme ça pour la Coupe du Monde, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, on commence. Donc c'est un match amical qui aura lieu aujourd'hui le 1er juin 2018 à 21h. Donc là, il est 20h35, je tourne la vidéo. Ça va se passer à l'Alliance Riviera de Nice. Et l'arbitre, c'est Anthony Tyler. Voilà. Donc, les derniers face-à-face. Bon, là, il y en a cinq. Mais évidemment, on se rappelle du sixième, qui était en 2006, la Coupe du Monde. Je vous l'ai dit juste avant, il y a eu 1-1, puis victoire au tir au but des Italiens. Mais le 6 septembre 2006, la France gagne 3-1 contre l'Italie. Un an après, le 8 septembre 2007, 0-0 en Italie. Le 17 juin 2008, l'Italie vient gagner 2-0 en France. Le 14 novembre 2012, la France gagne 2-1 en Italie. Et le 1er septembre 2016, la France gagne 3-1 en Italie. Donc, en espérant qu'on fasse un bon résultat ce soir. La dernière fois qu'on a gagné contre l'Italie en France, c'était quand même en 2006. Donc, ça commence à remonter. Trois victoires pour l'équipe de France, un nul. Et on peut dire deux victoires, du coup, sur les six derniers matchs. 8 buts à 5. Donc, on peut dire 9 buts à 6 si on veut chipoter. Les derniers matchs de l'équipe de France. Donc, 2-0 contre le Pays de Galles. 2-2 contre l'Allemagne. Perdu 3-2 contre la Colombie. On a gagné 3-1 contre la Russie. Et 2-0 contre l'Irlande. Quant à l'Italie, ils ont perdu 1-0 contre la Suède. Puis, ils ont fait 0-0. Ce qui ne les a pas qualifiés, du coup, en Coupe du Monde. Ils ont perdu 2-0 contre l'Argentine. Ils ont fait 1-1 contre l'Angleterre. Et ils ont gagné lundi 2-1 contre l'Arabie Saoudite. Les codes de ce match sur Unibet. Donc, la victoire de l'équipe de France est à 1,65. La victoire de l'Italie à 5,80. Donc, si vous voulez encore parier sur l'Italie, vous pouvez. La cote est pas mal. Et 3-80 pour le match nul. Moi, je pense une victoire de la France, personnellement. J'aurais déjà un petit 3-1. Les compos, alors. 4-3-3 habituel pour l'équipe de France. Lloris, Pavard, Rami, Umtiti, Hernandez. Corentin Tolisso, Kanté, Pogba. Et on attaque. Dembele, Griezmann, Mbappé. On ne peut pas avoir les remplaçants. Ok, pas grave. Et merde. Côté italien. Un 4-3-3 aussi. Donc, dans les cages, Serigo. D'Ambrosio, Bonucci, Caldara. Je ne le connais pas. De Ciglio. Lorenzo, Pellegrini, Jorginho et Mandragora. Et en attaque, Berardi. Mario Balotelli, qui a fait son retour lors du précédent match avec l'Italie. Et Chiesa. Donc, voilà. Et. Puis, voilà. C'est assez rapide. Mais bon. Je crois que c'est même plus rapide que la première vidéo. Je ne me rappelle pas très bien. Mais voilà. C'était juste pour vous parler de ça. Donc, voilà. Si la vidéo vous a plu, c'est un like. C'est un peu rapide. Mais c'était un petit avant-match. Voilà. On va parler vite fait. Est-ce que pour vous, Zidane sera le futur sélectionneur de l'équipe de France ? Voilà. Vous pouvez me dire ça en commentaire. Moi, je pense que oui, personnellement. C'est lui qui reprendra bientôt les rênes de l'équipe de France. Je ne sais pas quand. J'espère. Si Didier Deschamps fait une putain de coupe du monde. Évidemment, je ne voudrais pas qu'il parte. C'est logique. Mais si Didier Deschamps vient à faire des résultats pourris avec la France. Là, oui. Je voudrais Zidane en équipe de France, simplement. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Vous, si vous pensez que Zidane deviendrait sélectionneur de l'équipe de France un jour. Voilà. Et votre prono aussi pour ce match. Donc, si cette vidéo vous a plu, laissez un like. Commentez. Abonnez-vous. Ce n'est pas déjà fait. Et puis sinon, moi, je vous dis à la prochaine. Bye.